Cette émission est entièrement consacrée à la recherche et la capture d'Oussama Ben Laden. Si vous avez quelque information, téléphonez au 514-790-5383. En attendant Ben Laden, voici votre programme. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, bon lundi. Merci, mon nom est Pierre Brassard et vous regardez en attendant Ben Laden. Je suis Québec, mort ou vivant. Oh, c'est bon. Bravo. Alors, considérez que c'est ma contribution à la fête nationale, c'est réglé. C'est un tout petit peu moins intense que Vincent Graton, mais à peine. Est-ce que vous avez bien fêté le Saint-Jean-Baptiste? Mes co-animateurs et amis, Marie-Soleil Michon et Jean-René Dufort. Je n'ai pas vu le discours de Vincent Graton, non? Je n'ai pas vu le discours, mais elle a fêté un peu le Saint-Jean. Ah oui, pas vu. Moi, j'ai vu le discours, j'ai pleuré. Ah oui? Ah, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Moi, j'ai mangé des hot-dogs à la place. Ça m'a fait de la durée. Julie Alain et puis moi, grappa, 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 grappa. Alors moi, si jamais on m'a demandé de faire ce discours-là, je vous le dis tout de suite, ça va être short and sweet. Bonsoir. Québec, pays, indépendance, émotions, ethnies, forêts, patrimoines, saucisses en coiffes. Bonne soirée. Là-dessus, on passe au sommaire de l'émission. Qu'est-ce qu'on a dans l'émission? Oui, bien ce soir, notre invité, c'est Mario Dumont et on profite aussi de la sortie du film « La guerre des mondes » pour parler d'extraterrestres avec un gars qui jure que ça existe. Il va nous jurer sur la tête de, je ne sais pas qui, que ça existe. Bien, c'est vrai que ça existe, on se compère bien. C'est vrai que ça existe. Oui. Oui, oui, oui. En voici un, d'ailleurs. Bien oui. Et pour ma part, en ces temps de canicule, je vous explique l'art de climatiser votre maison à peu de frais. Et remarquez ici le jeu de mots « climatisation, peu de frais ». C'est très drôle, ça. Ça, c'est drôle. Deux scripteurs à temps plein pour ça. Oui, en tribune, on vous demande, faut-il donner de l'argent aux quêteux? Il y en a partout, il y en a plus que des maringouins à Montréal. Gilles Proulx, qui a son opinion là-dessus, sera là pour en parler. Eh bien, quant à moi, aux antennes, je vais vous montrer des mamelons. Alors, c'est sur ce titillant teaser qu'on passe aux variétés brassards. Oui! Bon, bien, ça y est, on va avoir un nouveau casino à Montréal. Hourra! Oui, oui! Oui, une collaboration de l'Auto-Québec et du Cirque du Soleil. Tout ce que la population désirait, des clowns qui jouent au blackjack. L'Auto-Québec, d'ailleurs, devrait prochainement changer son nom pour Bozo-Québec. N'empêche que c'est un casino qui va avoir de la classe. Les responsables disent que les joueurs pourront plus s'habiller n'importe comment. Plus de shorts, plus de camisoles, plus de survêtements, plus de casquettes. Les gamblers compulsifs pourront cependant perdre leur chemise autant qu'ils veulent et garder leur couche pour pas lorcher leur slot machine. Ça commencerait, ça doit être parce que Gilles Proulx est avec nous. Bon, de piques, de trous de cul, d'institualistes, de peules! On va parler maintenant des Chinois, peuple d'ingénieux bridés! Excusez-moi, je peux plus m'arrêter, là. Je pense qu'il va falloir aller en désintox. Alors, la secte chinoise Falun Gong a annoncé cette semaine qu'il y aurait au Canada pas moins d'un millier d'espions chinois. Ah! Ouh! J'ai bien peur, hein! My name is Wang, Bill Wang. Parmi les informations recueillies par les espions chinois, notre numéro d'appel à main, notre résignation à transférer nos jobs en Chine et notre capacité de garder notre sang-foi derrière quelqu'un qui roule à 20 minutes à l'heure en plein milieu de la rue! C'est pas correct d'avoir des races comme ça, là. Non, non, non. Ma grand-mère qui est aussi à l'ordre de la peine. Ah oui. Mon enfant, elle va en avoir juste quand je me passe un poignet. Ah! La campagne au leadership du Parti québécois s'est poursuivie cette semaine sous le thème « Ma souveraineté est plus grosse que la tienne ». Alors, depuis Bardi, il y a trois autres candidats qui ont officiellement annoncé leur intention de se présenter. Ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus, hein. Il s'agit des députés, bon, Pauline Marou, on le savait, Richard Le Gendre, et un psychiatre peu connu, le docteur Hugues Cormier, qu'on va essayer de découvrir un peu ce soir. Voici d'abord les raisons de l'engagement politique de M. Cormier. Pourquoi Hugues Cormier dans la course? Pour le bien commun. Êtes-vous sûr que c'est lui, là? Parce qu'il y avait l'air de parler de quelqu'un d'autre, là. C'est sûr que c'est lui, là. On va l'écouter un peu plus attentivement, là. Non, mon prénom, c'est Hugues. Hugues, il veut conjuguer. Conjuguer le... Moi, mon prénom, c'est Pierre. Pierre, il veut un chalet, un char nul, puis une blonde super cochonne, pas trois chalantes. Il faut s'ajuster au candidat. Alors, c'est quoi son programme, M. Cormier? On va l'écouter, son programme. Oui. C'est de proposer un Québec-pays de biens communs, un Québec-pays de simplicité volontaire et un Québec-pays dans une société-monde. Il parle drôle, hein? Québec-pays, société-monde. Cet été, je passe mes vacances aux États-Unis-pays. Je vais m'apporter un chandail-vêtement, puis je vais manger du poulet-nourriture pour essayer d'oublier les têtes enflées des condescendants qui se présentent à la tombola du parti. Mais quoi, mesdames et messieurs, là? Non, monsieur, c'est vraiment rough aujourd'hui. Je suis sûr, c'est à cause de... On va t'arrêter une plante, Pierre. Le premier ministre Jean Jarret! Voyons, je ne peux pas m'arrêter, là. Je ne sais pas. Il va falloir m'endormir. Donc, le premier ministre Jean Jarret a décoré de l'Ordre national du Québec une quarantaine de personnalités qui se sont illustrées dans divers domaines. Parmi celles-ci, il y a le général Roméo Dallaire, auteur du récit autobiographique « J'ai serré la main du diable ». On l'aperçoit sur la photo, alors que le général met une dernière main à la suite de son best-seller qui sera intitulé « J'ai serré la main du diable et après, j'ai essayé discrètement de me pogner le paquet devant Chantal Petit-Claire. » Ben non, il y aurait plus gastrique. Ben voyons. Ils aimeraient tout ce qui s'est passé donc cette semaine. Bon, de 1902 retour après l'énarvier courtissier qui danse comme une prostituée de bas étage, espèce de BS qui ne paye pas ses taxes. On est content que Gilles Trouche soit ici, par exemple. Oui, c'est ça. Et Mario Dumont, bien sûr. Alors, attention, j'annonce le combat des nouvelles. Ah, c'est bon, on se croirait au Festival de l'Anneau d'hier. Alors, pour voter, vous allez sur notre page web au radio-canada.ca. Ben, et on commence avec Marie-Soleil qui nous parle évidemment du hausse du prix de l'essence. Bon, toi, Pierre, t'as un gros char. Ça doit te préoccuper, ça, le prix de l'essence. Je prends le métro à tous les jours. Ben oui, il me semble. Alors, la semaine passée, ça a atteint un nouveau record. Puis encore aujourd'hui, c'est monté jusqu'à 1,02$ l'essence. La semaine passée, ça a été à 99,9$ très souvent et même jusqu'à 1,04$. Et vous vous dites peut-être que c'est cher, boitard, que c'est cher l'essence. Hein? Il ne faut pas que je te montre mon micro tout de suite. Non, mais c'est vrai. Je n'ai rien vu. C'est une cigarette pour moi. Juste pour comparer avec d'autres liquides courants qu'on utilise au litre ou pas du tout, j'ai eu envie qu'on joue à un petit jeu. On va jouer à The Price is Right. Musique, s'il vous plaît. Allez, j'ai le micro. J'ai le micro. Alors ici, vous voyez, j'adore ça, j'ai même le micro. J'ai du lait, du liquid paper, de la bière, du ketchup et le parfum neige de Liz Wattie. Merci, Liz. Et on va essayer de deviner au litre. Combien coûtent ces items, ces liquides bien connus? Alors, on commence avec le lait. Oui. Bien, l'essence, vous le savez déjà, c'est 99,9$ ou 1,02$ aujourd'hui, le litre. Alors, le lait, est-ce que c'est plus cher ou moins cher que l'essence? Plus cher, plus cher, plus cher, plus cher. Combien? 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 1,25$. 1,97$. C'est beaucoup plus cher que l'essence, oui. Ici, du liquid paper, c'est une colle. Plus cher ou moins cher que l'essence? Moins cher, moins cher, moins cher, moins cher. Beaucoup plus cher, combien plus cher? Combien plus cher? 110$ le litre! 110$ le litre! Vous en revenez pas, là! C'est très, très bien. Cher, fait des fautes. Toutes les blondes du Québec qui font des fautes sur la dactylo et sur leur ordinateur viennent de se rendre compte que ça coûte cher au boss. Alors, la bière. La bière, combien le litre? Plus cher ou moins cher que l'essence? Plus cher ou moins cher? Plus cher, plus cher, combien? De 300 piers, plus cher. 72$. 5 et 20$ le litre. On va mélanger l'essence et la bière non plus. Le ketchup, là, c'est 1 litre, vraiment, le format d'un litre. Il y a bien du monde qui m'en a chants 3 semaines qui mettent ça partout. Combien? Plus cher ou moins cher que l'essence? Plus cher! C'est quoi plus cher? 3 piers, c'est 25$! Plus cher. Combien plus cher? 3 piers, c'est 25$. 3,49$! C'est incroyable! De quoi on se plaint? De quoi on se plaint? Bien, c'est ça, je vous le demande. Et finalement, le délicieux parfum de neige que vous sentez dans tous les ascenseurs du Québec de les oîtiers. Combien le litre? Plus cher ou moins cher que l'essence? Plus cher! Plus cher! Plus cher! Combien plus cher? 5,50$! Vous n'en reviendrez pas, là. 700$ le litre. Oh! Alors, arrêtez de vous plaindre du litre d'essence, vraiment, tout va bien. Et puis, rappelez-vous que Montréal est une ville encore très abordable. Encore cette semaine, il y a eu un sondage, une étude qui dit que Montréal est là. Combien tièmme ville au monde la moins chère? Partant de Tokyo, qui est la plus chère, c'est cool, il n'a pas marqué. La nouvelle n'est pas finie, il en faut que tu gardes. Montréal est 107e. 107e. Alors, ça va encore bien. Bien, merci d'avoir mis les choses en perspective. il y a du recul, hein, Benadamme. Beaucoup, beaucoup de recul. Et, Jean-René, bien, toi, tu as décidé de prendre les raccourcis et de nous présenter toutes les nouvelles de l'été. Bien, moi, je suis un peu tanné parce qu'il devrait y avoir un moratoire cet été sur les téléjournaux un peu partout. Au lieu de durer, je ne sais pas, 30 minutes, ça pourrait durer 15 minutes parce que l'été, ils n'ont jamais rien à dire. On n'est pas obligés de bourrer une demi-heure de nouvelles à chaque fois parce que ça donne des affaires qu'on a vues à chaque été et on n'en peut plus. Franchement, j'ai une petite liste de choses à bannir. Donc, moratoire, ne présentez plus jamais de reportage sur ça à la télé pour au moins 15 ans parce qu'on n'en peut plus. Oui, le CRTC pourrait très bien légiférer. On peut tous les prévoir. Je vais vous dire exactement que c'est que vous allez voir dans vos téléjournaux d'ici quelques semaines. Alors, les vacances de la construction, à l'école, c'est bouché. Il y a une file de l'école, les douanes. Si on n'en peut plus, enlevez-nous ces 23 reportages-là. On le sait, aux vacances de la construction, c'est bouché. On coche. Ça me dénote, M. Bruneau? Bien sûr. Bien oui. Les travaux sur les routes, c'est tout le temps la congestion. L'été, on répare les routes parce que l'hiver fait frais. Donc, l'été, c'est tout le temps jamé partout à Montréal. Vous le voyez, donc... On skip. Vous prenez des notes, Bernard? Oui, enlevez-nous ces nouvelles-là. On est tannés. Il y a full au Festival de jazz. Il y a tout le temps full au Festival de jazz. C'est tout le temps plein. On va voir. Regarde ça, c'est le Festival de jazz de dans deux mois. Les fameuses 100 000 personnes le mercredi. Arrêtez de nous dire qu'il y a 100 000 personnes le mercredi. On le sait. Bon. Alors, pas de vedette au Festival des films du monde. On le sait. Il n'y a jamais de vedette au Festival des films du monde. Puis, il y a toujours Serge Lozik avec sa maudite casquette. Regardez, il y a tout le temps sa maudite casquette. Arrêtez de nous présenter qu'il n'y a pas de vedette. Puis, Serge Lozik avec sa casquette. Ça l'est fait greffer, je pense. On n'en peut plus. Pénurie de ventilateurs. On l'a vu dernièrement. Ah! Tout le temps, trois ou quatre reportages de pénurie de ventilateurs. Il n'y a plus d'inclimatiser. Ben oui. Puis, là, il y a un reporter qui est à l'entrée du Walmart qui dit « Vous n'avez pas trouvé, pas vous, on n'en peut plus. » Il y a aussi des agriculteurs victimes de sécheresse. Ou de trop de pluie. Oui, il y a trop de pluie. À chaque année, les récoltes sont mauvaises. C'est trop sèche, c'est trop mouillé, c'est pas bon. Ça fait mille ans que c'est pas bon, les récoltes. Sacrez-nous, patience. On est rendus à la fin juillet à peu près. Oui. La qualité de l'eau des plages, encore plein de reportages. Les coliformes, les coliformes. Non, non, la plage est fermée. Il y a des moutres mais on n'en peut plus. Tu n'as pas parlé des corbeaux morts du virus du Nil. Non, le virus du Nil, on a trouvé un corbeau mort dans la cour, ils font des analyses. Faire attention au soleil. Ça, on est tanné de se faire dire, de faire, attends, mettez de la 15, soptez pas trop souvent, crèmez votre petit bébé, mettez du goudron puis sacrez-nous, patience. Il m'en reste deux. Les malpris du déménagement. Le 1er juillet s'en vient, là, tu vas avoir du mal. Ah, on a de poils, on est sortis. On a déjà commencé, Jean-René. Oui, oui, on n'avait pas des ménageurs, nous, des ménageurs marocains se sont sauvés. Notre logement n'est pas prêt dans deux jours, notre sofa est dans la rue. On n'en peut plus à chaque année. Mais cette phrase-là, cette phrase-là, se termine toute par M. Mongrain. Très souvent, hein? Oui, il se termine toute par M. Mongrain. La dernière, il y a tout le temps, il nous trouve tout le temps une petite catastrophe régionale. Tornade à Victoriaville. Ben oui. On le voit, là. Là, on n'en peut plus. Les catastrophes régionales, ça ne nous intéresse pas. Ah, c'est bon. Rappelez-nous quand il y a des morts. Ah oui, bravo! Alors que Bernard prenne un break, Téléjournal, 15 minutes, TQS, 15 minutes, TVA, 15 minutes. Puis on le retrouve en septembre. Bon, ben merci, Jean-René. Moi, ma nouvelle, c'est un fait d'hiver, en fait. C'est une soirée qu'un failli virait au drame, on ne sait pas trop, soit une prise d'otage ou un enlèvement ou, en fait, une agression. C'est que la semaine dernière, il y a des gens qui ont vu, ou il y a quelques semaines, ils ont vu sur la rue les gens, ils ont trouvé ça bizarre parce que le monsieur est parti puis la fillette est restée là puis, bon, pas de nouvelles. Fait qu'il y a des témoins qui ont pris le numéro de la plaque de la voiture du monsieur en note et ils ont signalé ça au policier. Ils ont arrêté le monsieur en question, ils l'ont interrogé, pas de problème, tout était correct, mais ils ne trouvaient pas à aller à la petite fille pour l'interroger pour voir sa version des faits. Alors, ils ont émis un portrait robot et là, les témoins l'ont dit... Mais ils pensaient que cette petite fille-là était victime d'agressions sexuelles. Oui, peut-être qu'ils voulaient recherchir tout ça. Donc, on cherche une petite fille. On cherche une petite fille puis là, les témoins ont dit oui, mais un détail, bon, elle était de couleur noire mais aussi, elle avait l'air énervée. Elle avait des tresses aussi? Oui, des tresses, mais surtout, un détail qu'avaient retenu les témoins, c'est énervée. Voici le résultat du portrait robot que ça donne. Mais là! Mais qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse avec ça? Je ne sais pas, on ne sait pas ce qu'on fait avec ça. Énervée, c'est des gros yeux ronds. Oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas c'est quoi le truc. Tu te promènes, tu vois une petite fille noire, tu fais « Buh! » Là, ça a les yeux ronds comme ça, c'est correct. Alors, moi, de toute façon, énervez-vous pas, j'ai trouvé le dentiste de la personne. Il s'agit de d'où aller l'ex-vedette de Passepartout qu'on peut voir avec toi. Alors, tout est rentré dans l'ordre. Et voilà. Très peu W, Québécois, Québécoises, exprimez-vous en allant sur le web voter pour votre nouvelle de la semaine. Et, favorite, alors, donc, vous savez, on va te parler de Téléthon, de Live Aid, un petit déchange pour un café. Est-ce qu'il faut donner de l'argent aux quêteux? Alors, c'est ce qu'on vous demande ce soir. Nos numéros de téléphone, si vous habitez la grande région de Montréal, bien, c'est le 790-5383. Et si vous êtes à l'extérieur, les ponts, les pick-ups, les chiens jaunes, pas de race, c'est le 1-866-687-7262. Au retour, notre invité du jour, entre autres, Mario Dumont va être là. Oui, oui, bravo. À tout de suite. En attendant, Benadène, je mange, j'ai mis émotion. Bonsoir. Alors, cette semaine, vos votes pour le combat des nouvelles sont allés à... Jean-René, à 41 %, c'est toi qui gagne, et donc, désormais, dans la semaine du 21 au 27 juin, cette semaine-là sera connue dans les livres d'histoire, comme la semaine où on n'a plus besoin de regarder les nouvelles parce que Jean-René nous a prédit tout l'été qui s'en venait. Merci, Jean-René, et merci à vous. Je vais toucher les gens, bravo. Merci à vous. Si vous voulez venir voir l'émission en studio, il n'y a rien de plus facile, vous n'avez qu'à contacter Public Plus au 514-990-4113 ou sur Internet à publicplus, en un seul mot, arrobas, hotmail.com. On a reçu des courriels déjà sur l'émission de ce soir, Jean-René? Oui, bien, il y a quelqu'un qui nous écrit, Annie de Montréal, a dit, Jean-René, je ne comprends pas, tu as omis un sujet stival fondamental lorsque tu as fait la liste des thèmes à bannir. Que fais-tu de la bactérie E. coli qui profite de l'été pour contaminer les hamburgers de tes invités? Alors, effectivement, ça aussi à proscrire. Tout à fait, elle a bien raison. C'est une réponse à la question, Charles Gauvin. Est-ce qu'on doit donner aux quêteux? Il dit, surtout quand ils font partie de notre famille. Oui. Mais non, c'est vrai. Ça fait des meilleures parties de Noël. Oui. C'est généreux. Oui, tout à fait. C'est le temps d'accueillir notre invité. Eh, déjà? Oui, sa devise pourrait être bon prix, bonne coupe, bonne réputation, mesdames et messieurs, le chef de la DQ, Mario Dumont. Oui. 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 Merci d'être là, Mario. Ça me fait plaisir. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, les semences sont faites. Elles sont toutes faites. Tout va bien à la ferme. Tout va bien. Non, mais on l'a dit, les récoltes sont toujours mauvaises. Ça ne va jamais. C'est vrai, c'est vrai. Trop de pluie ensuite, puis assez. C'est tout le temps trop tout. Oui. Parce qu'il y a une ferme, c'est ça, pour les gens qui... Oui, c'est ça. Il paraît que tu étais sur ton tracteur, d'ailleurs, quand tu as appris que Bernard Landry démissionnait. Absolument. En fait, je ne l'étais plus quand je l'ai appris. Moi, j'avais débarqué. Ma conjointe gesticulait sur la galerie. Mario, rentre dans la maison! Donc, il y avait visiblement quelque chose. Puis, c'est sûr que... J'avais pris la radio dans l'après-midi où les journalistes redisaient avec une grande certitude que c'était un vote de confiance qui était une lettre à la poste, une formalité. Puis, je pense que tout le monde était sûr. Tous ceux qui ne l'ont pas vu en direct étaient sûrs que c'était une farce. Mais non, c'était... Mais là, il y a tellement de monde qui se jettent dans la course. On se demande, toi, est-ce que ça pourrait même t'intéresser? Bien oui. Je pense qu'ils ne me garderaient pas... Comme chef du PQ, ils ne me garderaient pas une heure. Comment ça? J'aurais un vote de confiance. Ils ne partagent pas beaucoup de leurs idées, de leurs façons de voir la vie. La souveraineté, on n'est jamais sûr, finalement, si tu la partages, cette idée-là. Non, moi, je pense que les Québécois ont eu deux occasions de se prononcer là-dessus au cours des dernières années. Et la position autonomiste que la DQ a développée, c'est, oui, de continuer à défendre notre identité, faire des gains en termes d'autonomie pour le Québec, mais pas le retour à rejouer le film d'un autre référendum. Moi, je pense que c'est passé cet agenda-là. Et je pense que les PQ s'embourbent là-dedans. Quand même qu'il y aurait 6, 8 ou 10 candidats, je pense qu'ils s'embourbent là-dedans. Mais ça fait quand même 15 ans que tu tiens... Je pensais à toi aujourd'hui, je savais qu'on allait te recevoir et je me disais, ça fait 15 ans qu'il tient ça à bout de bras, la DQ. Il y a eu des moments plus hauts, des moments plus down. Puis là, on ne sait pas trop, on est en deux élections, on ne sait pas trop comment savoir la DQ, tout ça. Je me disais, il n'est pas tanné des fois, Mario. Il n'a pas envie de tout te laisser ça là. Sacré ça là. Pas à ce point-ci. Les années les plus dures sont passées. C'est sûr qu'on a eu des traversées du désert. J'ose espérer qu'on ne revivra plus. C'est certain qu'on a atteint des stades en termes d'organisation, d'équipe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne dirais pas que je porte ça sur mes épaules. Il y a une équipe, il y a du monde. Mais tu penserais-tu, si jamais tu nous faisais une surprise comme Bernard Landry, penses-tu que la DQ survivrait à ton départ? Je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a assez d'officiers, il y a assez de gens qui, dans le parti, si on prend les candidats des trois élections, oui, il y a des gens qui reprendraient ça. C'est sûr que ce ne serait pas un mince choc, mais ça n'arrivera pas de toute façon. As-tu le temps d'aller voir une bonne pièce de terre d'été? C'est pas vraiment une question estivale. Il y en a, généralement, quand je reviens de mes vacances à l'extérieur, il y en a une couple dans mon comté. Je fais le tour de ça. Tu vas à l'Île-du-Prince-Édouard en ce soir, en vacances? Oui, oui. Tu vas le voir souvent. C'est la neuvième répétition cet été. Mais qu'est-ce que tu vois, là? Tu sais qu'il n'y a pas de serges. Trois choses à l'Île-du-Prince-Édouard, fort simples. Du golf. Pas une affaire insignifiante, dans mon cas. Deuxième chose, beaucoup d'activités pour les enfants. Puis quand je dis les enfants, les petits. Là, nous autres, ils ont 8 ans, 5 ans, 2 ans, c'est parfait. Ils vont temps à gâcher sur leur parole? Non, mais c'est sûr que quand ils vont pogner 15, 12, 9, là, ça se peut qu'ils vont commencer à commenter sur la dimension des manèges, la dimension... C'est petit. Tout est petit. Mais en même temps, nous autres, on s'est trouvé un spot sur le bord de l'eau et on a un peu une paresse. On reloue le même chalet. Il y a 3, 4 ans, on a magasiné. On a dit, bien là, ça n'a pas d'allure. Il faut changer de place. On vient toujours... Puis on a magasiné, regarde, des pleines places, mais on trouvait que c'était trop escarpé, dangereux pour les enfants. Tu es un gars fidèle. Tu es un gars d'habitude. Non, mais après avoir fait le tour de plein de chalets, on s'est dit, finalement, celui où on est, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Il n'y a aucun danger. On est sur le bord, collé sur le bord de l'eau. On avait une longue liste d'avantages. On est resté... C'est comme si tu avais tout décrit, toute l'histoire politique du Canada dans une belle métaphore. On est resté, finalement. Mario, j'ai un peu penché dans ma tête et ça me dit que c'est le temps d'aller jouer à quelques arpents de Mario Castampa. Ah oui, OK. OK? Les images qui ont été prises à ta ferme, d'ailleurs. Pas de chose. À Takuna. C'est un jeu vraiment, vraiment simple. Et la preuve, c'est que c'est le seul jeu questionnaire que l'équipe de 110 % comprend. Alors, Pierre et Jean-René répondent à mes questions concernant ta vie, ton oeuvre et ta carrière et celui qui perd. C'est spécial, cette semaine, devra donner son vote à la DQ à vie. Oui. À vie? À vie. Il y a une espèce de dispositif électronique incognitifement. Jean-René a déjà voté pour moi la dernière fois sur la base d'un quiz que j'ai gagné. Oui, c'est vrai. Effectivement. Comme quoi, j'ai pas gagné. On a vu que ce n'est pas le gagnant du quiz qui obtient nécessairement la faveur populaire dans l'électeur. Non, parce que le perdant est de loin et notre premier ministre, M. Jean Charest. Ah oui. Tu as quand même calculé le taux de change à l'envers. Oui. C'est un détail. Non, mais c'est un fait. Première question. Oui. Oui. Quel âge avait Mario, le mini-Mario, quand il a commencé à s'intéresser à la politique? Oui, Jean-René. Six mois. Non. Pierre, droit de réplique. Huit ans. Oui, huit ans. Bonne réponse. Mon Dieu, quelle genre t'es plus obligatoirement à l'huit ans que c'est la politique? Bien, chez nous, mes parents écoutaient ça. Puis le premier événement, en fait, ça intéressait la politique, c'est un grand mot. Le premier événement dont je me souviens, c'est la course au leadership Claude Ryan. Drémont Gardon. Drémont Gardon. D'ailleurs, il y avait une... Non, mais une course, c'est toujours un chaleur, un gagnant, il y a un perdant. Tu sais, tes petits, tu regardes ça, pas bien gagnant, tout le monde applaudit. Puis moi, c'est drôle, je ne sais pas quel âge, vous, Taha, mais... 35 ans. 35 ans. Ah oui, c'est ça, il est plus jeune. Et moi, je me souviens d'avoir décrit cette course-là avec mon petit magnétophone. C'est pas vrai. Oui, on a un petit beat. Ah, vous allez devenir les deux meilleurs amis du monde. Non, non, mais... C'est très cute. Non, quand même. C'est peut-être un adjoint parlementaire. Deuxième question. Mario a déjà dit que si ça ne fonctionnait plus en politique, il se dirigerait vers... Compléter la place, Jean-René. Vers le... L'international. Oui, c'est ça. Non, c'est bien l'économie internationale. Oui. Oui, oui. Mais ça serait quoi? Non, non. Ah, bien, déjà, ce que j'ai dit, j'ai beaucoup, beaucoup d'intérêt dans la vie, mais ça, c'en est le commerce international. Moi, je suis économiste de formation, c'est mon domaine. Tu parles espagnol, il paraît? Non, je parle plus... Non, tu peux pas nous dire une phrase, là, Jean, ça ne va pas bien pour Jean Charest de ce temps-ci. Oui, c'est l'espagnol. Ciao, Jean-Charles. Non, je m'ai perdu un peu, mais c'est certain que... C'est sûr que l'espagnol à Rivière-du-Loup... On ne le pratique pas souvent. Non. Il faut aller à Cuba, il fait longtemps que je peux aller. Non, sérieusement, tout le commerce international, les grands enjeux, tu travailles avec une PME qui est en croissance puis qui veut commencer à exporter, tu sais, ça prend du monde pour aller foncer là-dedans. Il y a plein de choses... Je ne manque pas de passion dans la vie. Puis c'est toujours important parce que quand tu es en politique, de ne pas être là, de ne pas être comme à la remorque du système, de dire, moi, j'apporte quelque chose, mais le jour où je vais penser que ce n'est plus là ma place pour contribuer, j'ai d'autres intérêts dans la vie, c'est ça. Dernière question, rapidement. Oui, OK, catégorie vieux rock. Nommez un des artistes préférés de Mario. Il y a quatre... Oui. Bien, non, pas tout à fait. Peter Gabriel. Men at Work. Ah, Men at Work. Il paraît que tu vas voir beaucoup de spectacles aux États-Unis. Ça arrive. Ça arrive. Mais en fait, c'est... on ne l'a pas fait depuis peut-être un an, un an ou deux, mais c'est que ce qu'on faisait, ma blonde et moi, on partait, on disait, bon, on va aux États-Unis. Une fin de semaine avec les 1000 aéroplans. Oui, oui. Publicité encore. Oui, oui. On va me prendre comme porte-parole. Bien, oui, tout le monde va me prendre comme porte-parole. Fait que finalement, je me retrouvais, on se retrouvait à dire, bien, où on irait, puis il faut trouver un prétexte pour aller dans une ville. C'est ça. Fait que tu vas sur techotemaster.com puis tu regardes les shows. Puis, c'est ça. Bien, Mario, il n'y a rien là-dedans de québécois ou de très récent. Y a-tu quelqu'un qui t'allume dans le paysage culturel, musical québécois? Tout à fait, tout à fait. En fait, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les chanteuses québécoises. Ah oui? France Damo, Isabelle Boulay. Ça fait, on a des voix magnifiques au Québec. Bien, ça complète le jeu. C'est Pierre qui a gagné. Donc, c'est Jean-René qui a perdu. Et c'est Jean-René qui devra donner son vote. Dis-le. Dis-je le jure, je vais donner mon vote à vie à la DQ. Je le jure, je vais donner mon vote à vie à la DQ. Ah oui. Vous n'êtes pas au moins un vote dans Montréal, Mario. Alors, si tu veux, c'est le temps de passer autour des antennes de Pierre parce que des fois, on oublie que le monde est fou. Mais bien sûr, ce que Pierre nous montre, ça nous le rappelle. Oui, j'allais oublier d'ailleurs qu'on avait des antennes. C'est des gens qui nous envoient des petites vidéos. C'est sympathique et ça n'a pas du tout à part avec faire un trois minutes à la télé. Mais c'est un premier envoi de Patrick Dubois. Bon, quand on mange la gomme, normalement, c'est supposé nous détendre, nous désaltérer, nous donner bonne haleine et parfois, ça peut faire un peu plus. On regarde ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Air Action Bigasol A Fresh Air Explosion Alors, c'est une vraie publicité parce qu'on pourrait douter que ce soit une vraie pub parce que ça s'appelle Air Action. Alors, il y a quand même un jeu de mots et les concepteurs de la pub ont fait appel au même à l'équipe de Jim Henson, celui qui fabrique, en fait, la compagnie qui fabrique Camus de la Grenouille et Miss Piggy pour fabriquer les faux mamelons. OK. Alors, c'est un beau mariage, des marionnettes pour enfants avec ça. Et ça, t'as pensé à Mario pour nous montrer ça. Il y a pas vraiment... Des fois, il regarde la télé et il y a des pubs. C'est ça, le bien. Mais, on va faire un tour du côté des animaux de la ferme. Alors, j'imagine que vous portez des sous-vêtements en ce moment. Merci. On a appris une exquisité. Et ça peut être très pratique comme dans un cas comme celui-ci. C'est ça, c'est ça. C'est pour nous l'importance de bien attacher sa ceinture. Tout à fait. Oui. Pour la prochaine antenne, on va y aller par étapes. Alors, si je vous dis, suivez au bas de l'écran. Oui. Ça, c'est un son qu'on a entendu pendant longtemps sur internet et qui est associé à une voiture de Formul 1. C'est simplement une photo mais il y a un petit whiz de l'animation 3D qui s'appelle Eric Wenquist qui a décidé de créer un personnage, donner une autre vie. Et c'est un ami de la famille des Batrassiens. Il y a toujours un lien avec la ferme. Et voici ce que ça donne. Il a mis le son avec la petite grenouille sympathique. Et paraît-il que si on ne rit pas, on n'est pas très bien dans notre tête. Merci, et ça rappelait un peu le son de François Pérus, mais que tu connais bien aussi. Je pense que c'était un septième candidat à direction du PQ. Peut-être. Ça s'en vient, ça s'en vient. Merci beaucoup. Pierre, Mario, est-ce que tu restes avec nous? Non, non, non. T'as quelque chose à faire? Il faut s'accoucher les enfants. Est-ce qu'il reste encore de la place pour ton fabuleux tournoi de golf? Si on veut, on va sur adq.bc.ca. Absolument. On est bienvenus. Merci beaucoup, Mario. Merci d'être venu nous voir. Restez là, parce que c'est le laboratoire du sport. À tantôt. En attendant, Ben Laden, que chambre évidente. Bon, messieurs, merci. Ben, nous voici rendus au segment qui, chaque semaine, fait dire à Hubert Reeves, colle-moi des deux par quatre en dessous des pieds, puis galache-moi dans la piscine avec la tondeuse. J'aime autant faire du ski-notique que de regarder ça. Le laboratoire du fort. Oui! Oui! Bon, alors, quoi de neuf messagers de la molécule? Ben, écoute, c'est très simple. Il fait chaud, on crève, on n'en peut plus. Alors, c'est pas tout le monde qui peut s'acheter une bonne unité d'air climatique, parce que ça coûte cher. Alors, pourquoi ne pas la fabriquer chez nous? Est-ce que c'est sécuritaire? C'est extrêmement sécuritaire, mais il faudrait porter vos lunettes de sécurité, parce que ça se peut que ça explose. D'ailleurs, l'air climatisé, le père de l'air climatisé s'appelle M. Willis Avalon Carrier, et on l'appelle le « father of cool ». C'est lui qui a inventé la première unité d'air climatisé qui ne tuait pas le monde, parce qu'il y avait plein de gaz, puis avant, puis c'était juste plate, qu'on meurt en ayant frais. Alors, je vous, pour 40 $, on peut se fabriquer une unité d'air climatisé. On trouve ça un peu partout, en quincaillerie. En quincaillerie, extrêmement efficace, mais il faut travailler un petit peu. Ça vous prend, évidemment, un gros ventilateur comme ça. OK. Ça vous prend du tuyau de même, du tuyau en plastique, comme ça, beaucoup de « tie-wrap », comme ça, et ça vous prend du « coil », des tuyaux de cuivre, comme ça. Alors, vous achetez ça un bon 25 pieds, si possible. Et tout ça, ça coûte 40 $. Tout ça, ça coûte 40 $, si vous avez déjà le ventilateur. Si vous n'avez pas le ventilateur, c'est des frais supplémentaires. Alors, ce que vous faites avec ça, c'est qu'ici, on va tourner le ventilateur, parce que j'ai déjà fait, c'est un peu comme les émissions de Ricardo, la bouffe est déjà fait. C'est déjà un modèle tout près. Oui, oui. Alors, ici, comme ça. Alors, ce qu'il faut faire, vous voyez ici, c'est, il faut entourer ici le « coil » de cuivre. Il faut l'insérer à l'arrière du ventilateur. Avec les « tie-wrap ». Avec les « tie-wrap ». Et là, vous allez utiliser ça pour faire passer de l'eau à travers le « coil » ici et de l'eau froide. J'en ai dit, ça s'appelle des « attaches tout usage ». Mais on aime mieux des « tie-wrap ». Les polices appellent ça des « tie-wrap » pour nous arrêter quand on fait des manifestations. Et puis, ce qui va arriver, c'est que quand on va faire passer de l'eau froide à travers ici le « coil », ici, l'air du ventilateur va être attiré par là, va passer à travers les tuyaux frettes, va se rafraîtir. Et après ça, vous allez avoir de l'air extrêmement froide qui va sortir du ventilateur. On branche les tuyaux après le « coil ». Oui, vous branchez les tuyaux en « cailloux » ici, après le « coil ». Oui, 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 c'est ça. Oui, de cuivre. Et la source d'eau, lavabo, rivière. Et là, vous avez une sortie et une entrée. Alors, ce qui est important à l'entrée, c'est de faire pénétrer de l'eau fraîte. C'est ça qui va faire le cœur de notre système de climatisation. Alors, je vais aller chercher de l'eau fraîte. Je l'ai dit, c'est comme un peu un lavement. C'est ça, non, mais... Les tuyaux peuvent rappeler ça, effectivement. Attendez un instant ici. Alors, vous aurez besoin d'une merveilleuse poubelle, comme ça. Alors que vous remplissez d'eau. Et vous allez ici, Marie-Soleil, j'aurais besoin de toi. Ici, il faut que tu mets de la glace dans le... Dans la poubelle? Oui, dans la poubelle. C'est bien, ça ne prend pas trop de place dans le salon. Et pendant que j'ai parlé, tu mets de la... Alors, vous remplissez ça d'eau ici. Et vous mettez de la glace dans l'eau. Vous allez donc avoir un gros bac d'eau fraîte ici. Alors, ce que vous faites, c'est vous placez... Je ne suis vraiment pas capable de rien faire. Le tuyau ici d'entrée là. Et vous utilisez le deuxième tuyau et vous créez un siphon. Alors, je vais siphonner un instant, s'il vous plaît, pendant que tu vas... Combien il faut que j'en mette? Oh! Oh! Tout va très bien. Non, je siphonne un instant. Non, mais je l'ai penché. Ah, OK, t'as voulu. Sinon, c'est trop dur de siphonner. Fait que tiens-le comme ça. OK, je pense que c'était aidé. Alors, c'est beau. On va faire comme si je passais par là. Là, tu siphones. Je manque-tu quelque chose, là? Je siphones. Alors, une fois que l'eau coule, vous prenez le deuxième bout, comme ça, et vous le placez dans une fenêtre ou chez votre voisin, comme ça. Et là, vous allez avoir l'eau froide qui va passer et va refroidir. Et vous aurez de l'acclimatiser avec cette poubelle pour environ trois heures de temps, mesdames et messieurs. Trois heures! Ça sors bien. Et vous allez voir, c'est extrêmement efficace pour seulement 40 $. Oh! Bravo, Jean-Henri! Merci, Jean-Henri! OK, bravo! Merci! Ça marche! Oui. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Henri! Faut-il donner de l'argent au quêteux? Gilles Proulx et vous, vous répondez à la question après la pause. En attendant, ben l'héden! Oui! Bien, reviens, viens, dit tout le monde, « Je place soigneusement ma perruque hommage à Simon Durivage et je me transforme devant vous en Samson de la tribune. » Notre invité ce soir est un aïeul de la ligne ouverte, le coloré animateur, M. Gilles Proulx. Bonsoir, M. Gilles Proulx. Je suis très heureux de discuter de ça avec vous parce que moi, je dois vous dire que d'ici à chez moi, de Radio-Canada à chez moi, j'ai dû changer mon itinéraire parce que ça me coûtait trop cher. Il y a tellement de quêteux partout et on se demande, est-ce qu'on doit leur donner chacun leur 1$ parce qu'on va se ruiner? Vous, vous dites que non. Un pauvre sujet, n'est-ce pas? Rajoute les pauvres d'esprit, ça fait pas mal un sujet pauvre, mais on devrait leur donner encore plus. Oui! Puis fouiller dans nos poches, quand il n'y en a plus, nos poches vont partir, aller à la banque emprunter, puis les aider. Il y en a de plus, comme ça. Vous êtes ironique, là. Mais par les cochons, on a des compagnies de bière. Mais on dirait que plus qu'on en donne, plus qu'il y en a. Plus qu'il y en a. Il y en a à trouver 500 pieds. Il n'y a pas de panier. Par exemple, Montréal, c'est une ville sale, le même, nous n'a pas mis des paniers à trouver 500 pieds. Il y a des pauvres à la plate. Et on voit qu'il y en a beaucoup aussi d'autres provinces parce que le Québec est un lieu social fort intéressant où on est très généreux, c'est les quatre. Et évidemment, ça attire. Alors, ça n'aime pas la réputation et l'image de Montréal. Il y a des gens qui disent, même s'ils s'en servent pour boire ou pour prendre de la drogue, c'est le seul plaisir qu'il y a. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Oui, bien, ils pourraient s'offrir et sonner à la porte, puis ils tontent du gazon, puis gagner des sous à faire ça. Ce serait plus simple. Mais vous qui êtes souvent vu comme le défenseur des pauvres, est-ce que quand on vous dit « donnez-moi 25 cents », est-ce que vous en donnez? Non, je n'en donne plus. Je n'en donne plus. Je me suis fait prendre. Le maire m'a dit « pardonner ». L'ancien maire, celui-ci, il ne sait pas ce qu'il dit, mais l'ancien maire, il disait « ne plus en donner ». Alors, mais je n'en donne plus. Et puis des fois, quand on vous reconnaît, toi, tu es très populaire, Simon, tu sais que tu vas gagner un métro-star avec ta perruque, tu t'as dit. Mais quand on te connaît, on voit ça encore davantage. « Hey, tu es riche, je travaille à la télé, toi, tu es fort, puis on va y dire, puis finalement, vous faites trois, quatre pâtés de maison, vous en débarrassez, ils n'ont même pas à vous dire merci. » Il y a un côté grossier, tricheur là-dedans. Il y en a de la pauvreté à Montréal, c'est évident. Puis il y a des organismes pour aider les pauvres. Maintenant, dans l'administration, est-ce que ça fait en sorte qu'il y a bien de l'argent qui se rend dans la bouche ou sur la table? Ça, ça reste à discuter. Mais en tout cas, il y a une fausse pauvreté aussi à Montréal et on l'a dit passé. Il y a des courriels intéressants, Mme Soleil. Oui, mais je pense qu'on va aller au téléphone en premier, Jean-René. On va aller parler à Suzanne de Montréal. Suzanne, bonsoir, Suzanne. Oui, bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Vous, est-ce que vous donnez au quêteux? Ça dépend, voyez-vous. Ce n'est pas une question qui est simple. Bon, je marche sur la rue Mont-Royal tous les jours. J'ai l'impression d'être sur une autoroute à payage. Cela dit, il faut avoir du jugement parce qu'il y a les vendeurs de l'itinéraire que j'encourage. Il y a certaines personnes aussi que je trouve, c'est évident, qui sont plus démunis que les autres. De temps en temps, je ne gagne pas des sommes astronomiques, mais de temps en temps, je donne aussi. Il y a ceux qui me donnent quelque chose en retour aussi, les musiciens. Ceux qui chantent, oui. Mais ce que j'ai de la difficulté à accepter, c'est ceux qui font du chantage. Ceux qui m'invectivent de bêtises quand je ne leur donne rien. Alors, vous aidez ceux qui font une démarche, si je comprends bien. C'est ça, oui. Même un gars qui vend un pauvre journal ou un magazine pour l'itinérance, je ne sais trop, il fait une petite démarche, puis ça peut l'aider à gagner une pitante. Il aide un organisme des confrères, c'est un geste. En plus, il faut donner au parc-au-mètre aussi, c'est qu'on est très sollicités. Merci Suzanne. C'est un peu un commentaire à un courrier qu'on a reçu de Serge de Montréal, qui nous dit qu'il faut choisir son ou ses quêteux. Établissez une relation avec vos préférés. Donnez-leur des sous régulièrement selon vos capacités, c'est davantage sympathique. Et il y a Sylvie de Montréal, elle aussi, qui nous dit que pourquoi pas donner aux quêteux? On donne bien de l'argent à des crosseurs, aux deux paliers de gouvernement. Au moins, avec les quêteux, on sait que notre argent sera sûrement gaspillé dans l'alcool, tandis qu'avec nos gouvernements, on sait qu'il sera gaspillé, mais on ne sait pas dans quoi ou à la faveur de quel chum de nos politiciens. Alors, donnons un petit... C'est pas un mauvais point. Oui. Pierre, tu as un courrier. J'ai une Marie-Soleil Bouchard de Saguenay, elle a dit « Moi, j'ai réglé le problème. » Après 42 ans de vie à Montréal, elle habitait Saint-Denis-Cherbrooke. C'est un courrier stratégique pour... Oui. Les feux sont là, puis ils sont là pour le quêteux. Oui, c'est très lent, effectivement, les feux. Alors, elle a déménagé au Saguenay, puis ça fait 15 ans que je n'ai pas vu la fraise d'un seul quêteux. Elle est de la région. Oui, elle vit à Saguenay, en fait, vive les Bleuets aussi. Elle invite tout le monde, elle a besoin d'argent aussi, je ne sais pas ce que je comprends pas. Non, c'est pas vrai. Mais vous, vous avez voyagé un peu partout. Est-ce que Montréal, c'est devenu la capitale du quêteux, ou c'est partout comme ça dans le monde? Ça l'est au Canada. Honnêtement, en disproportion, c'est sûr, dans des pays du Tiers-Monde, il y en a, mais au moins, ils t'offrent de la musique où tu vois qu'ils sont vraiment dans la misère humaine. Il n'y a pas de tricherie. Moi, j'ai vu, par exemple, au coin de Pille, les Sainte-Catherine, chez Paris, pour être très précis, la fille, avec son amoureux, d'une belle onda de l'année, débarquer son chouchou, ça se donne un bec, ça joue, « Allô, je te ramasse à 5 heures, débarquer, met son plante autour de sa jambe, puis son panier. » Mais voyons donc. À part ça, c'est la vérité pure. Et des histoires de même, des faussetés, il y en a beaucoup. Donc, c'est devenu une job à temps plein. Au noir, en plus. Oui, il y en a. Écoutez, parlons aussi de ceux qui lavent les vitres, ils mettent de la piste dans leur seau, parce qu'ils n'ont pas le temps d'échec de l'eau. Mais s'ils font quelque chose, au moins, tantôt vous disiez, ils font des marges, ceux qui font des marges. Oui, ils salissent votre part de brise. Oui. Mais ils ont du BS, la plupart d'entre eux en suivent. Bon, s'ils se font 75, 100 $, ça commence à être drôlement intéressant. C'est surtout quand même... Mais on encourage les vices. Ils ne font pas de démarches pour aller travailler, ramasser des bleuets, par exemple, comme ça, ça le tend, ou bientôt les framboises. Oui. Ou les pommes sautantes, le tabac, la guette. Même les gens de l'accueil Bonneau disent que ce n'est pas les aider que de leur donner, qu'il y a des ressources suffisamment à Montréal, par exemple, pour les aider, tout ça. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. On devrait, au contraire, ramasser ces gens-là, les recycler, ils leur font faire des travaux collectifs. On va t'en donner des sous, mais on va faire quelque chose en échange. Ben oui, il y a Nathalie qui est en ligne. Bonsoir, Nathalie. Oui, allô? Oui, vous, est-ce que vous donnez des sous aux quêteux? Oui, ça m'arrive. OK. Ça m'arrive. Est-ce que vous avez l'impression des aidés? Des aidés? Non. Je ne fais pas ça pour les aider. Vous avez une démarche particulière, vous, Nathalie, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Vous n'avez pas déjà vous-même vendu? Moi-même, j'ai été dans la rue. Et puis, c'était la consommation de la drogue qui m'a amenée à quêter. Mais c'est ça. Je pense que les jeunes, dans le début de vingtaine, souvent, qui vont quêter, c'est pour ce trip-là. Il faut leur donner. C'est tout. C'est sûr que moi, personnellement, je trouve que quand ils sont rendus, mettons, vers la trentaine, c'est comme, bon, regarde, réveille, fais d'autres choses. OK. Donc, vous dites que ça les aide vraiment quand même. Ben, ça les aide. Ça va peut-être moins les porter à aller faire des crimes. Ah, ça fait un trip. C'est un trip de jeunes pour vous. Oui, pour moi, je pense que oui. Puis, étant donné que si c'est quête, ben, en restant tout le temps poli avec les gens qui leur donnent, puis même les gens qui ne leur donnent pas, le monde ne sont pas obligés de donner, hein. Ils sont pris comme des joueurs de hockey, là. C'est à six pieds, puis ça pourrait faire d'autres choses. La meilleure façon de faire peur d'un paresseux, c'est dire, regarde, il y a un emploi à l'autre bord de libre, hein. Puis là, il se met deux mains dans les poches, puis il siffle, puis il part. Ça, c'est la meilleure façon de faire peur, même si c'est mieux six pieds deux, c'est dire, regarde, il y a un job à l'autre bord. Il saute. Mais quand un gars joue de la guitare, au moins, ou de l'accordéon, il donne quelque chose dans les gens. Ben, on pourrait faire comme en Suède. En Suède, dès que tu as 18 ans, tu es en santé, si tu ne travailles pas, armée obligatoire. Exactement. Donc, vous êtes réactionnaire. Non, mais... Vous pouvez même vous entendre, vous parlez du monde. La CSN, c'est tout le temps la Suède. Mais pense à la puissance de l'armée canadienne. Oui, oui. Pour intervenir partout dans le monde. En Tunisie, c'est ce que c'est ce qu'on fait avec l'armée. Les ingénieurs, ils ont des bulldozers, ils ont des architectes. On fait des routes avec eux, au lieu de les faire groter dans les casans, parce que l'armée canadienne, c'est l'armée la plus obèse au monde. Ben oui, mais c'est un autre sujet. Merci beaucoup, monsieur. Revenez-nous après la pause avec la chronique Barbecue de Marie Soleil. Madame Ben Laden, je fais une brassée de bottes et de bobettes. C'est bien beau être fier d'être un Québécois, mais il faut quand même avoir des choses à se dire autour du barbecue. Et Marie Soleil-Mission est là pour nous aider avec son barbecue. Alors, un sujet ce soir. Un seul, mais qui peut vous alimenter durant des heures. On profite cette semaine de la sortie, ce mercredi, du film La guerre des mondes, le plus récent de Spielberg, qui justement met en vedette des extraterrestres qui attaquent la Terre. Et vous savez qu'il y a deux semaines, on a découvert une nouvelle planète aussi à l'extérieur du système solaire. Donc, on se demande, mon Dieu, est-ce que ça existe vraiment? Où en est-on dans la recherche d'OVNI et d'extraterrestres? Et pour nous en parler, on a avec nous un enquêteur chez OVNI Québec. C'est Christian Mochon qui est avec nous. Bonsoir, M. Mochon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que c'est OVNI Québec exactement? Bien, c'est un organisme ufologique, une organisation qui s'occupe de traiter tout ce qui s'est rapport aux OVNI ici au Québec. Et donc, si on envoie, on vous appelle, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous, vous êtes enquêteur. Qu'est-ce que vous faites comme enquête là-dessus? Bien, il y a un minimum d'enquête sur ce que les gens nous envoient comme informations. Et puis, après, on se veut, comme ce qui ne s'est pas fait dans le passé, les mettre sur le net à travers notre site Internet. Qui est ovniquebec.com, on le le veut. Est-ce que vous, vous croyez aux extraterrestres? Savoir ce que c'est des extraterrestres, oui. Mais est-ce que ça peut être autre chose aussi? Ah oui, OK. Comme quoi? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ça pourrait être des vaisseaux de l'armée. Ah oui? Mon Dieu, combien d'appels vous recevez par année, à peu près? Des signalements, là? Une centaine d'appels, à peu près. Une centaine d'appels. Et d'après vous, quelle forme... Vous avez parlé de vaisseaux de l'armée, mais si c'était des extraterrestres, quelle forme il y aurait, d'après vous, quand vous les imaginez, il ressemblera à quoi? La plupart, c'est des petits êtres gris avec des grands yeux. Ah oui? Genre... Être gris. Ce qu'on voit dans les films, un peu. Oui, oui, oui. Oui? Comme M. Spielberg. Ah oui, OK. Elles sont lettres. Et d'après vous, est-ce que c'est possible, une attaque? D'après vous, ils sont gentils ou ils ne sont pas fins, les extraterrestres? La plupart, en général, de ce qu'on a pu répertorier de l'ufologie, sont assez amicales, quand même. Ils sont assez amicaux. Ça, c'est répertorié, c'est connu. Bien, il y a eu quelques enlèvements assez agressifs. Ah oui? Oui. Ah oui, qui sont répertoriés. Des gens qui ont été enlevés sur la rue? Pas nécessairement, non. Non, OK. Et vous, vous travaillez, vous aimeriez attirer à Montréal éventuellement un congrès d'ufologie, en terminant rapidement? Oui. Oui, OK. Ça serait bien pour le Québec, oui. OK. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, M. Mochon. Merci. Merci à vous. Non, moi, qu'est-ce que ça existe vraiment? Oui. Je ne sais pas, Pierre, est-ce que ça devait se faire cliquer? Bien, je ne sais pas, mais j'ai déjà vu des images, tout ça. Alors, c'est tout. Merci beaucoup, M. Mochon. Oui, c'est tout. Bonne temps dans Ben Laden. Bien, si jamais on le retrouve cette semaine, je vous souhaite un bon été. Et on vous donne rendez-vous lundi, si jamais on ne le retrouve pas. Comme à tout le monde. Merci. Nid, forêt, patrimoine, saucisse en coiffe, bonne soirée. Là-dessus, on passe au sommaire de l'émission. Qu'est-ce qu'on a dans l'émission? Oui, bien, ce soir, notre invité, c'est Mario Dumont. Et on profite aussi de la sortie du film La guerre des mondes pour parler d'extraterrestres avec un gars qui jure que ça existe. Il va nous jurer sur la tête de Chepoky que ça existe. Bien, c'est vrai que ça existe, on se compère bien. C'est vrai que ça existe. Oui. Oui, en voici un, d'ailleurs. Et pour ma part, en ces temps de canicule, je vous explique l'art de climatiser votre maison à peu de frais. Et remarquez ici le jeu de mots « climatisation, peu de frais ». C'est très drôle, ça. Ça, c'est drôle. Deux scripteurs à temps plein pour ça. Oui, en tribune, on vous demande « Faut-il donner de l'argent aux quêteux? » Il y en a partout, il y en a plus que des maringouins à Montréal. Gilles Proulx, qui a son opinion là-dessus, sera là pour en parler. Eh bien, quant à moi, aux antennes, je vais vous montrer des mamelons. Alors, c'est sur ce titillant teaser qu'on passe aux variétés brassards. Oui! Bon, bien, ça y est, on va avoir un nouveau casino à Montréal. Hourra! Oui, oui! Oui, une collaboration de l'Auto-Québec et du Cirque du Soleil. Tout ce que la population désirait, des clowns qui jouent au blackjack. L'Auto-Québec, d'ailleurs, devrait prochainement changer son nom pour Bozo-Québec. N'empêche que c'est un casino qui va avoir de la classe. Les responsables disent que les joueurs pourront plus s'habiller n'importe comment. Plus de shorts, plus de camisoles, plus de survêtements, plus de casquettes. Les gamblers compulsifs pourront cependant perdre leur chemise autant qu'ils veulent et garder leur couche pour pas lorcher leur slot machine. Ça commencerait, ça doit être parce que Gilles Proulx est avec nous. Bon, de piques, de trous de cul, d'institualistes, de peules! On va parler maintenant des Chinois, peuples d'ingéniobrité! Excusez-moi, je ne peux plus m'arrêter, là. Je pense qu'il va falloir aller en désintox. Alors, la secte chinoise Falun Gong a annoncé cette semaine qu'il y aurait au Canada pas moins d'un millier d'espions chinois. Ah! Ouh! J'ai bien peur, hein! My name is Wang, Bill Wang. Parmi les informations recueillies par les espions chinois, notre numéro d'appel à main, notre résignation à transférer nos jobs en Chine et notre capacité de garder notre sang-froid derrière quelqu'un qui roule à 20 minutes à l'heure en plein milieu de la rue! Maudit! Ce n'est pas correct d'avoir des races comme ça, là. Non, non, non. Ma grand-mère qui est aussi à l'ordre de la peine. Ah oui. Mon enfant, elle va m'en voir juste quand je me passe un poignet. Ah! La campagne au leadership du Parti québécois s'est poursuivie cette semaine sous le thème « Ma souveraineté est plus grosse que la tienne ». Alors, depuis Bardi, il y a trois autres candidats qui ont officiellement annoncé leur intention de se présenter. Ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Il s'agit des députés. Bon, Pauline Marois, on le savait, Richard Le Gendre. Et un psychiatre peu connu, le docteur Hugues Cormier, qu'on va essayer de découvrir un peu ce soir. Voici d'abord les raisons de l'engagement politique de M. Cormier. Pourquoi Hugues Cormier dans la course? Pour le bien commun. Êtes-vous sûr que c'est lui, là? Parce qu'il y avait l'air de parler de quelqu'un d'autre. C'est sûr que c'est lui, là. On va l'écouter un peu plus attentivement, là. Mon prénom, c'est Hugues. Hugues, il veut conjuguer. Conjuguer le... Moi, mon prénom, c'est Pierre. Pierre, il veut un chalet, un char nul, puis une blonde super cochonne, pas trois chalantes. Il faut s'ajuster au candidat. Alors, c'est quoi son programme, M. Cormier? On va l'écouter, son programme. C'est de proposer un Québec-pays de bien commun, un Québec-pays de simplicité volontaire et un Québec-pays... Cette émission est entièrement consacrée à la recherche et la capture d'Oussama Ben Laden. Si vous avez quelque information, téléphonez au 514-790-5383. En attendant Ben Laden, voici votre programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut s'amuser. J'ai envie de m'amuser. Bonsoir, bon lundi. Merci, mon nom est Pierre Brassard. Et vous regardez, en attendant Ben Laden, je suis Québec, mort ou vivant. Oh, c'est mort. Bravo. Alors, considérez que c'est ma contribution à la fête nationale, c'est réglé. C'est un tout petit peu moins intense que Vincent Graton, mais à peine. Est-ce que vous avez bien fêté le Saint-Jean-Baptiste? Mes co-animateurs et amis, Marie-Solein Michon et Jean-René Dufort! Pas vu le discours de Vincent Graton, non? J'ai pas vu le discours, mais que t'as fêté un peu le Saint-Jean. Ah oui, pas voulu. Moi, j'ai vu le discours, j'ai pleuré. Ah oui? Ah, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Moi, j'ai mangé des hot-dogs à la place, ça m'a fait de la tête. Julie-Alain, et puis moi, grappa, 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 grappa. Alors, moi, si jamais on m'a demandé de faire ce discours-là, je vous le dis tout de suite, ça va être short and sweet. Bonsoir, Québec, pays, indépendance, émotion. Et vous vous dites peut-être que c'est cher, bâtard, que c'est cher l'essence. Hein? Il ne faut pas que je te montre mon micro tout de suite. Non, mais c'est vrai. J'ai rien vu, c'est une cigarette pour moi. Juste pour comparer avec d'autres liquides courants qu'on utilise au litre ou pas du tout, j'ai eu envie qu'on joue à un petit jeu, on va jouer à The Price is Right. Musique, s'il vous plaît. Ouais. Allez, j'ai le micro. J'ai le micro. Alors ici, vous voyez, j'adore ça, j'ai même le micro. J'ai du lait, du liquid paper, de la bière, du ketchup et le parfum neige de Liz Whitty. Oh, merci, Liz. Et on va essayer de deviner au litre combien coûtent ces items, ces liquides bien connus. Alors, on commence avec le lait. Oui. Bien, l'essence, vous le savez déjà, c'est 99,9 ou 1,2$ aujourd'hui, le litre. Alors, le lait, est-ce que c'est plus cher ou moins cher que l'essence? Plus cher, plus cher, plus cher. Combien, combien, combien? 1,25$. 1,97$. C'est beaucoup plus cher que l'essence, oui. Ici, du liquid paper, c'est une colle. Plus cher ou moins cher que l'essence? Moins cher, moins cher, moins cher, moins cher, moins cher. D'où plus cher, combien plus cher? Combien plus cher? 110$ le litre! 110$ le litre, on peut t'avoir. J'en revenais pas, hein, là. C'est très, très bien. Chef, à des fautes. Toutes les blondes du Québec qui font des fautes sur la dactylo et sur leur ordinateur viennent de se rendre compte que ça coûte cher au boss. Alors, la bière, la bière, combien le litre? Plus cher ou moins cher que l'essence? Plus cher ou moins cher? Plus cher, plus cher, combien? De 300$, plus cher. 1,72$. 5 et 20$ le litre. On peut mélanger l'essence et la bière non plus. Le ketchup, là, c'est un litre, vraiment, le format d'un litre, il y a bien du monde qui m'en chante trois semaines, qui mette ça partout. Combien? Plus cher ou moins cher que l'essence? Plus cher! Je fais plus cher. 3 pièces. Dans une société monde. Ils parlent drôle, hein? Québec, pays, société monde. Cet été, je passe mes vacances aux États-Unis, pays. Je vais m'apporter un chandail vêtement, puis je vais manger du poulet nourriture pour essayer d'oublier les têtes enflées des condescendants qui se présentent à la tombola du parti. Mais quoi, mesdames et messieurs, là? Je me suis vraiment en raf, aujourd'hui. Je suis sûr, c'est à cause de Gilles Proulx. On va parler de Blanc, Pierre. Le premier ministre Jean Jarret! Voyons, je ne peux pas m'arrêter, là, je ne sais pas. Il va falloir m'endormir. Donc, le premier ministre Jean Jarret a décoré de l'ordre national du Québec une quarantaine de personnalités qui se sont illustrées dans divers domaines. Parmi celles-ci, il y a le général Roméo Dallaire, auteur du récit autobiographique « J'ai serré la main du diable ». On l'aperçoit sur la photo alors que le général met une dernière main à la suite de son best-seller qui sera intitulé « J'ai serré la main du diable » et après, j'ai essayé discrètement de me pogner le paquet devant Chantal Petitclerc. Ben non, il y a un refus gastrique. Ben voyons. Je voudrais tout ce qui s'est passé, donc, cette semaine. Bon, le guignot, c'est un retour après l'énarvier courtifié qui danse comme une prostituée de bas étage, espèce de BS qui ne paye pas tes taxes. On est content que Jules Proulx soit ici, par exemple. Et Mario Dumont, bien sûr. Alors, attention, j'annonce le combat des nouvelles. Oh, c'est bon se croirer au Festival de l'Anneau d'hier. Alors, pour voter, vous allez sur notre page web au radio-canada.ca. Ben, et on commence avec Marie-Soleil qui nous parle, évidemment, du hausse du prix de l'essence. Bon, toi, Pierre, t'as un gros char. Ça doit te préoccuper, ça, le prix de l'essence. Prenons les trois tous les jours. Ben oui, il me semble. Alors, la semaine passée, ça a atteint un nouveau record. Puis encore aujourd'hui, c'est monté jusqu'à 1,02$ l'essence. La semaine passée, ça a été à 99,9$ très souvent. Et même jusqu'à 1,04$. Et même jusqu'à 1,04$. Et même jusqu'à 1,04$.